Madame la conseillère fédérale, monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse consacrée à la nomination de monsieur Rour à ce poste de secrétaire d'État à la politique de sécurité. Avant de passer au thème de cette conférence de presse, je vous informe que vous avez reçu tous les communiqués qui devaient paraître aujourd'hui, mais peut-être avez-vous une question ou l'autre sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Est-ce que c'est le cas ? Pas de questions sur cette séance du Conseil fédéral. Donc nous passons à ce thème. Madame la conseillère fédérale s'exprimera. Monsieur Rour tira quelques mots et nous prenons vos questions à l'issue des deux présentations. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Merci, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le vice-chancellier. Le Conseil fédéral a nommé aujourd'hui monsieur Jean-Daniel Rour au poste de secrétaire d'État de la politique de sécurité. Il prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. Jean-Daniel Rour est enfin connaisseur de la politique de sécurité et dispose d'une longue expérience dans ce domaine. Il a obtenu son diplôme en politique de sécurité et en relations internationales à Genève en 1988. Après trois ans au service de l'ancien Office central de la défense du département militaire fédéral, il a entamé une carrière diplomatique au DFAE en 1991-1992. Il a d'abord travaillé pour la délégation suisse auprès de l'OSCE à Vienne, puis au bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE à Varsovie, avant de devenir conseiller politique de la procureur en chef du tribunal pénal international pour l'ex-Yugoslavie à l'AE. Il a ensuite dirigé à Berne la section politique de paix de l'actuelle division sécurité humaine, tout en étant chef adjoint de cette division. À partir de 2008, il a travaillé comme représentant spécial pour le Moyen-Orient avec le titre d'ambassadeur. En 2012, il est devenu chef de la mission diplomatique suisse à Belgrade, puis à Tel Aviv et à partir de 2021 à Ankara, où il est en poste aujourd'hui. Pour la besetzung de la fonction de Jean-Baniel Roux, il a été organisé une grande approche de la commission de l'Orient avec 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 l'Orient. Il y a eu de l'Orient avec 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 La Fondation de la Fondation a été députée, a été députée, a été députée, a été députée et a été députée. Jean-Daniel Ruch est un connaît le système de sécurité et de l'économie du pays et du pays. Il a un député de l'économie du national et du international, avec lequel il y a des difficultés pour la fonction de l'économie de l'économie. Il a un député de l'économie de l'économie du pays et de l'économie de l'économie de l'économie. Il a un député de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Il a mauricid de l'économie de l'économie, a de l'économie de l'économie. a été fait et les conflits sont en commune. Ainsi de cette différente de l'agriculture, deviendrait la sécurité de l'agriculture de la France aussi le service civile de sécurité. Avec environ 100 travailleurs et les travailleurs coordonnés Jean-Daniel Rouch au nouveau-staatssecretariat pour la sécurité de l'agriculture. et ces questions de sécurité. CEPOS antizipitent les développements et épargne stratégie de l'option à l'aide du politici et des décisions. Il analysera la sécurité sur la sécurité et sur la sécurité avec le service de l'Etat et le service de la sécurité et les ministres de l'Etat pour les députés sowie den zuständigen Stellen des zeitgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten. Die Bedrohungen und oft auch die Gefahren sind heute grenzüberschreitend. Zur Gewährleistung ihrer Sicherheit muss die Schweiz bei Einhaltung der Neutralität die Zusammenarbeit mit ihren Partnern verstärken. Als Staatssekretär wird Jean-Daniel Ruch der Schweiz im sicherheitspolitischen Austausch plus de l'équipe de l'équipe et les relations internationales permettent de faire plus de l'équipe. Le gouvernement de la sécurité de l'équipe de l'équipe sera au 1er janvier 2024 operative. Au nouveau gouvernement de l'équipe de l'équipe sont prévues, mais intéressantes et importantes et des difficultés. Je me suis heureux de l'équipe de l'équipe et je souhaite beaucoup d'équipe de l'équipe de l'équipe. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, d'abord j'aimerais exprimer toute ma gratitude à la conseillère fédérale et à ses collègues du Conseil fédéral pour la confiance qu'ils m'accordent et je peux vous assurer que je ferai tout ce que je peux pour en être digne. Vous aurez compris en écoutant la conseillère fédérale que pour moi c'est un peu un retour aux sources étant donné que j'ai travaillé à l'Office central de la défense à la fin des années 80. Un office qui occupait quelques fonctions qui sont assez semblables à celles de ce nouveau secrétariat. Et quand je réfléchissais à cette boucle qui se boucle, ce retour aux sources, ça m'a rappelé un poème de Dubelet et je ne vais pas résister à la tentation de vous citer la première strophe. Vous le connaissez sans doute certainement les francophones parmi vous, heureux qu'Icombulisse a fait un beau voyage ou comme celui-là qui conquit la toison, puisse en est retourné plein d'usages et raisons, plein d'usages et raisons, vivre auprès de ses parents le reste de son âge. Plein d'usages et raisons. Je pense que ce sont des qualités qu'on acquiert à travers l'expérience, une longue expérience comme la mienne, et qui seront des qualités précieuses pour remplir le rôle qui m'a été confié aujourd'hui. Une autre analogie avec mon engagement en Suisse vers la fin des années 80, c'est qu'à l'époque déjà, on se trouvait à un moment charnière de l'histoire. La chute du mur de Berlin et tout ce qu'il y a eu après la chute du mur de Berlin, le jour de mon mariage, dans mon souvenir, c'est quelque chose auquel il m'associe intimement à ces événements. Et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, à nouveau, nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire, certainement en Europe. Les défis qui nous attendent, vous en avez mentionné certains, notamment les conséquences de la guerre en Ukraine. J'aimerais mentionner trois autres qui me paraissent particulièrement importants. Premièrement, les bouleversements géopolitiques auxquels on assiste un peu partout dans le monde, pas seulement en Europe. Deuxièmement, les percées technologiques. Je pense en particulier à l'intelligence artificielle qui sont en train de façonner un monde virtuel, mais aussi réel, dont nous n'avons encore qu'une idée très faite. Et puis troisièmement, tout cela se produit dans un contexte de réchauffement climatique qui est aussi un facteur, comme on le voit déjà dans certaines régions, de tensions et de conflits. Le rôle du secrétariat d'État, c'est d'analyser, de digérer ces dynamiques et d'en faire une politique de sécurité qui soit au service de la Suisse, de ses habitants, de ses intérêts et de ses valeurs. Évidemment, comme aussi l'a dit Madame la Conseillère fédérale, il faut travailler avec des partenaires. J'aimerais beaucoup souligner l'importance en Suisse des cantons, avec lesquels je me réjouis de développer une relation fructueuse. Il faut aussi mentionner le travail que nous devrons faire dans l'intérêt de la Suisse avec nos partenaires étrangers et à l'international, dans le respect naturellement des principes de la politique étrangère suisse, de la Constitution suisse et de la neutralité. Au bout du compte, Mesdames et Messieurs, ce que nous voulons tous, je crois, c'est une Suisse qui soit forte, qui ait confiance en soi et puis qui soit fiable et prévisible. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Nous pouvons passer à vos questions qui souhaitent poser la première question Monsieur Clémence. Merci beaucoup, Madame Amerte. C'est un civil, un poète, qui aura la lourde responsabilité de veiller à ce que la politique de la Suisse, et je vous cite, la politique de sécurité soit cohérente et efficace. Est-ce qu'on doit comprendre que cette tâche qui était peut-être réservée aux militaires jusqu'à présent était incohérente et inefficace ? Non, pas du tout. On a deux piliers pour garantir la sécurité de notre population, c'est d'un part l'armée qui reste importante. Ça serait toujours le moyen le plus important quand il s'agit des thèmes d'attaques à la Suisse dans les domaines militaires, mais on a aussi une partie civile. Et les deux sont importants. Mais l'armée ne sera pas du tout affaiblie par ce nouveau secrétariat d'État. Monsieur Beuglin. Pour revenir sur votre réponse, Madame la Conseil fédérale, est-ce que ça veut dire que ce secrétariat d'État va s'occuper de sécurité civile avant tout pour laisser le domaine militaire à l'armée ? Ou comment est-ce que ça va se répartir concrètement entre les deux ? L'armée va continuer comme jusque maintenant avec ses tâches, avec la planification pour le futur de l'armée, pour toutes les questions militaires, mais il y aura, bien sûr, une étroite collaboration. On a déjà eu maintenant une collaboration, par exemple, entre CIPOL et entre le BAPS, le service de renseignement. On a beaucoup d'instruments. Et là, on doit coordonner. Et maintenant, avec le secrétariat d'État, on pourrait faire encore plus dans la coordination et dans la collaboration entre tous ces moyens qu'on a à disposition. Monsieur Bayer. ... ... Merci d'avoir regardé cette question. 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 Merci. Merci d'avoir regardé cette question. Monsieur Thier. Monsieur Roux, ça a été mentionné à plusieurs reprises. Une de vos fonctions principales, c'est d'être le garant d'une politique de sécurité cohérente de la Confédération. Maintenant, quel est un de vos premiers défis pour rendre cette politique de la Confédération plus cohérente qu'elle l'est aujourd'hui ? Merci. Merci de la question. Moi, je crois que la première chose, c'est de nouer des relations étroites avec les différents acteurs en Suisse au niveau de la Confédération. On a parlé du DFAE, on a parlé de l'armée. Il y a d'autres acteurs. Je pense aussi, par exemple, à l'industrie, qui me paraît extrêmement importante, à des think tanks au secteur privé. Et puis les cantons. Les cantons jouent un rôle fondamental. Je devrais aussi mentionner FEDPOL. Enfin, je ne vais pas tous les mentionner, mais voilà. D'abord, la première chose à faire, c'est de nouer des liens de confiance, des liens solides, avec les différents acteurs de la politique de sécurité en Suisse. Et puis ensuite, l'étape suivante, ça sera aussi de développer des liens en réseau avec nos partenaires au niveau international. Je crois que ça sera ça, les premiers défis ou ce qui va m'occuper, disons, dans les premiers mois de mon engagement. Merci. Monsieur Buller. Sie haben, Herr Ruch, Sie haben zu Beginn gesagt, es ist eine Rückkehr zu Ihren Wurzeln. Das ist, wie viel, 30, über 30 Jahre her. In der Zwischenzeit, können Sie noch ein bisschen schildern, was haben Sie da mit Sicherheitspolitik zu tun? Oder ist es eine Rückkehr von sehr weit weg? Non, je ne pense pas, que ça soit une Rückkehr von sehr weit weg. Aber was man kann sagen, ist, dass im Grunde genommen die Strukturen der Schweiz haben sich nicht so wesentlich verändert seit den 80er-Jahren. Ich meine, wir sind immer noch eine Bundesstadt mit 26 Kantonen, mit einer Armee, mit einem Dienst für die Schutz der Bevölkerung und so weiter. Also, die Funktionen, die damals dabei waren, sind immer noch da heute. Zweitens hatte ich das Glück oder das Missglück in meinen Einsätzen in der Schweiz und im Ausland ganz viel mit Konflikten zu tun gehabt haben. Also, Mittleren Osten, Balkan und so weiter. Drittens hatte ich in diesen Einsätzen immer, nicht nur die Gelegenheit, aber auch das Bedürfnis, mit weiten Teilen des schweizerischen Sicherheitssektors zu kooperieren. Ich hatte ein Militärattaché in Belgrad, ich hatte ein Polizeiataché in Belgrad, jetzt in Ankara habe ich auch beide Verteidigungsattaché und Militärattaché. Also, in allen meinen Einsätzen im Ausland war ich immer sehr eng verbunden mit dem Sicherheitssektor der Schweiz, der ich glaube, ziemlich gut kenne. Merci, Monsieur Müller. Mich würde von Ihnen, Herr Ruch, ganz konkret interessieren, wie Sie zu mehr Kooperation mit der NATO stehen und wo für Sie die roten Linien sind. Alors, écoutez, ça, je pourrais vous donner une réponse complète et détaillée lorsque je serai en fonction, c'est-à-dire à partir du 1er Janvier. Je crois que c'est un petit peu tôt. Maintenant, comme l'a mentionné la conseillère fédérale Hamherd, il existe un rapport supplémentaire sur la politique de sécurité qui a été écrit après l'invasion russe de l'Ukraine et qui offre une série de pistes de coopération avec l'OTAN, avec l'Union européenne. Donc moi, je crois que ce qu'il faudra faire aussi dans une des premières phases de mon engagement là-bas, ça sera d'évaluer chacune de ces pistes à la lumière de nos besoins, nos intérêts, la politique intérieure et puis l'intérêt aussi de nos partenaires en dehors de la Suisse. Et puis ensuite, on prendra les décisions qu'il faudra, mais permettez-moi de réfléchir encore un petit peu à vous donner des réponses très précises. Madame Rhin. Herr Ruch, Sie werden ja viele internationale Kontakte auch pflegen für das Departement. Bundesrätin Hamherd hat nach solchen Treffen in letzter Zeit mehrmals erwähnt, dass die internationalen Partner zwar verstehen, dass wir neutral sind, aber dass sie nicht verstehen, dass wir die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen in die Ukraine verhindern. Werden Sie mühe haben, diese Position der Schweiz zu erklären? Écoutez, je crois qu'on vit dans un état de droit où l'exécutif n'a d'autre choix que de respecter la loi. Il me semble que les pays démocratiques qui nous entourent sont aussi des états de droit qui ne devraient avoir aucun problème à comprendre que nous devons respecter la loi, qu'on eux-mêmes doivent respecter leur loi. Donc moi, je ne vois pas trop de difficulté à expliquer ça. Maintenant, pour ce qui est de l'exportation, de la réexportation, de matériel de guerre ou de matériel à double usage, la question est maintenant traité, je crois, de manière assez intense au Parlement. Il y a aussi des débats dans la population suisse, dans la société civile, qui sont vraiment les bienvenus. Et je me réjouis de suivre ça avec beaucoup d'attention. Monsieur Bühler. Du côté de la tolérance et de la paix. Mais effectivement, quand je disais que j'avais été souvent impliqué dans des conflits, je ne pensais pas à celui-là. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher, maintenant, vous le dites, de me souvenir quand, quand j'avais 12 ans, on allait à l'école. Il y avait cette bonne odeur de gaz lacrymogène qui flottait dans la rue. Quand j'étais confronté de nouveau à cette odeur à Belgrade en 2000, c'était presque la Madeleine de Proust, puisqu'on peut parler de littérature, où ça me rappelait effectivement ma jeunesse, où les vitrines étaient cassées, etc. Si vous voulez, un des enseignements que j'ai appris de cette expérience, c'est combien il faut promouvoir le dialogue, la tolérance, l'écoute de l'autre, au lieu des émotions et des passions qui provoquent la haine. Et je dois dire que c'est vrai, j'ai vécu un moutier dans un environnement qui était marqué par la violence et la haine. Et je vois maintenant que, quoi, deux générations plus tard, par rapport aux années 70, eh bien, parfois, cette haine et cette incompréhension et ces narratifs qui s'opposent sont toujours présents. C'est pour ça que plus longtemps les émotions sont violentes, plus longtemps les conflits durent, et plus difficile ensuite, c'est de travailler à une conciliation ou à une réconciliation. Et ça, c'est une erfahrung de ma jeunesse. Monsieur Tsala. Monsieur Roux, vous avez cité beaucoup de risques, pas seulement la guerre en Ukraine, mais aussi le réchauffement, l'intelligence artificielle, le bouleversement géopolitique. Est-ce que vous voyez pour la Suisse des priorités dans ces risques-là ? Vous voyez déjà là des priorités où il faut vraiment agir très vite. Vous savez, la dernière fois que j'ai participé à des réflexions stratégiques où il fallait fixer des priorités, on s'en est sorti avec 28 priorités. Je pense que c'est un peu trop. Là, je vous ai donné quatre thèmes qui me semblent effectivement prioritaires. Après, il y a toute une série de sous-thèmes, mais je crois que c'est trop tôt pour rentrer dans ces détails. Monsieur Autier. Vous l'avez mentionné, vous avez fait un long et beau, on espère, voyage. Pourquoi ce poste en particulier vous motive à rentrer en Suisse ? Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Mme Amherd et ce qu'elle essaye de faire. Et puis, je crois que dans ce poste, il y a peut-être un moyen de mieux mettre à profit l'expérience assez riche que j'ai que dans un poste d'ambassadeur bilatéral. Monsieur Beuglin. Est-ce que vous êtes membre d'un parti politique ? Est-ce que c'est le même parti politique que la Conseil fédérale ? Non. Non, je ne suis pas membre d'un parti politique. Donc, voilà. Monsieur Hessler. Vous avez parlé de la neutralité, Herr Roux. Et de l'autre côté, la NATO va jouer une importante role comme partenaire. Bringen-vous ça en un clang ? De l'autre côté, la neutralité et de l'autre côté, la coopération avec la NATO ? Vous savez, moi, je fais partie des diplomates heureux qui ont pu constater combien la neutralité fait partie du soft power Suisse. Il y a toute une série de choses que j'aurais jamais pu faire dans ma vie professionnelle, si la Suisse n'était pas neutre. Par ailleurs, vous savez tous que pour beaucoup de nos concitoyens, la neutralité est un facteur identitaire. D'un autre côté, je vois bien la problématique. Je vois bien la problématique. Vous qui êtes un spécialiste des Balkans, monsieur Hessler, vous vous souvenez certainement de Archibald Reiss et de ce qu'il a écrit il y a une centaine d'années. C'était le fondateur de l'Institut de criminologie de Lausanne. Et c'était le premier d'une petite série de procureurs suisses à enquêter sur les crimes de guerre qu'ont mis dans les Balkans pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, une des phrases qu'il a dites et qui m'a beaucoup marqué, c'est « Devant le crime, personne n'est neutre ». Donc, on a un vrai dilemme moral et je trouve que c'est une excellente chose qu'il y ait une vraie discussion publique sur ces questions-là aujourd'hui. À quoi elles aboutiront ? Je crois que c'est trop tôt pour le dire. Madame Villamier. Vous avez dit que vous aviez l'intention de travailler avec des partenaires. Vous avez cité les cantons, les partenaires internationaux. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment vous voyez l'armée dans votre nouveau rôle, vos relations avec l'armée dans ce nouveau secrétariat d'État ? L'armée, elle a des fonctions, je crois, qui sont assez précises, qui sont assez claires, qui sont plutôt opérationnelles. Nous, on est plutôt dans le domaine du conceptuel et de la politique, de la définition de la politique de sécurité. Donc, l'armée est un instrument parmi beaucoup d'autres. Maintenant, évidemment, la grande muette est aussi une muette qui est très forte, qui a des moyens, qui a des gens d'expérience. Et je dois dire que je me réjouis de travailler étroitement avec le commandant de corps Susli, que je connais très bien, puisqu'on s'est vu à différentes reprises dans les endroits, dans les endroits où j'étais stationné. Donc moi, je vois aucun problème de coopération, parce que les rôles sont assez bien définis. Monsieur Müller ? Mich würde noch von Frau Bundesrätin Amert interessieren, es gab ja rund um diese Besetzung dieses Staatssekretariats ein gewisses parteipolitisches Hickhack. Was sagen Sie zudem ? Hat Sie das eigentlich erstaunt ? Nein, ich habe das zur Kenntnis genommen und bei Stellenbesetzungen geht es mir darum, die beste Person für diese Stelle zu finden und diese Stelle dann mit dieser Person zu besetzen. Und entsprechend habe ich auch, wie das üblich ist, eine Findungskommission eingesetzt, mit Assessments, Bewerbungsgesprächen und das Resultat dieser Arbeit in der Findungskommission. Herr Ruch hat das Profil, das für diesen Posten gefragt ist, am besten erfüllt. Monsieur Beugla. Donc, ça qui aussi, vous l'avez cité, Madame la Conseil fédérale, l'ambassadrice Madame Pouly dans le même Sekretariat d'État. Comment est-ce que les compétences vont se repartir entre les deux ambassadeurs ? Est-ce que vous voyez des risques, ça se chevauche ? D'autant plus que Madame Pouly était pressentie pour ce poste-là. Es wird dort keine Überschneidungen geben. Herr Ruch ist für die Führung des gesamten Staatssekretariats zuständig, auch für den Aufbau des Staatssekretariats. Er muss also ein Bundesamt führen. Und dann gibt es natürlich im Organigramm unter dem Staatssekretär verschiedene andere Abteilungen. Und Frau Pell-Wi-Pouly wird die Abteilung Strategie und Kooperation leiten. Und ein Grossteil der heutigen Aufgaben von SIPOL sind in dieser Abteilung. Und ich denke auch, so wie ich beide Persönlichkeiten kenne, wird das eine gute Zusammenarbeit geben. Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Bitte, Herr Ruch. Oui, alors moi j'aimerais simplement dire, que je me réjouis beaucoup de travailler avec une femme comme elle, qui a de l'expérience et qui est compétente. Monsieur Hessler. Statt der Schweiz führt ja die Türkei-Verhandlungen mit Russland zurzeit. Sie waren oder sind Botschafter zurzeit noch in Ankara. Wo sehen Sie die Chance der Schweiz da überhaupt noch in diese Rolle zurückzukehren? Bon, la question c'est plutôt de savoir est-ce qu'il y a une chance d'une médiation qui pourrait conduire à un succès dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu des contacts. J'ai eu des contacts avec les négociateurs turcs à l'époque où ils étaient au centre de ces discussions, c'est-à-dire en mars et en avril. Et le sujet qu'ils voulaient vraiment discuter avec nous, parce qu'ils disaient, nous on n'a pas d'expérience, c'est la neutralité. Mais bon, c'était l'époque où, dans le cadre d'un plan de paix, on envisageait que l'Ukraine ait un statut de neutralité avec des garanties internationales. Je crois qu'on est ailleurs maintenant. Et puis, pour le moment, je ne vois pas qu'il y a vraiment une médiation active de la Turquie sur une cessation des hostilités. Je vous invite à vous poser des questions pour le Premier ministre. Même si Herr Ruch est au moment donné de l'EDA, je ne dois pas répondre à mes EDA-fils. Il y a d'autres questions concernant le Secrétariat d'État et cette nomination, M. Buleur. Une Folgefrage noch zuvor, wie die Aufgabenteilung sein wird. Wer schreibt künftig den sicherheitspolitischen Bericht? Und ist das zu erwarten? Der wird in der gleichen Form erscheinen künftig? Oder ist das mit diesem Staatssekretariat? Ändert sich da auch etwas Grundsätzliches? Also, das Staatssekretariat wird die Erarbeitung des sicherheitspolitischen Berichts federführend verantworten. Und das ist dann die Organisation des Staatssekretärs. Ich nehme an, dass er die bewährten Kräfte dort einsetzen wird. Und der sicherheitspolitische Bericht war ja nie der Bericht nur einer Abteilung. Da haben verschiedene Departements mitgearbeitet. Da haben verschiedene Ämter und Abteilungen aus meinem Departement mitgearbeitet. Und das wird weiterhin ein Gemeinschaftswerk sein. Ich könnte vielleicht rajouter quelque chose. Mon experience dans le domaine date de 1990, c'était Sicherheitspolitik im Wandel, où comme collaborateur de l'Office central de la Défense, j'avais participé à la rédaction de ce Sicherheitsbericht, qui était le premier, d'ailleurs, qui parlait de coopération internationale pour ouvrir les fenêtres et les volets. Et puis, à l'époque, déjà, évidemment, on avait travaillé sur une base interdépartementale, avec tous les services concernés. y a-t-il encore des questions ça n'est plus le cas donc nous concluons cette conférence de presse ici merci d'y avoir participé excellent week-end